Bonjour, je voulais aujourd'hui m'entretenir avec vous au sujet d'un livre dont je viens de terminer la lecture. Il s'agit de « Après l'Empire » de Emmanuel Todd. Et j'ai trouvé intéressant d'en faire mon analyse dans cette émission, de produire une vidéo spéciale, comme ça, sur le sujet, parce que j'estime que, par rapport au sujet que je peux venir à développer par la suite, il est bon d'avoir une vidéo référente où il y a certains fondamentaux qui sont là-dedans et dans lesquels on peut ensuite se retrouver et comprendre les explications postérieures. Donc, en fait, « Après l'Empire », c'était un livre qui date de 2002. La situation qu'Emmanuel Todd nous décrit n'est pas très différente de celle que l'on vit aujourd'hui. On a déjà vu dans ma chaîne une vidéo similaire d'un livre aussi que j'ai commenté qui s'appelle « La démondialisation » de Jacques Sapir. Donc, en fait, ce livre-là nous parle un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que c'est le déclin de l'Empire américain, mais vu sur un point de vue économique. Ici, avec Emmanuel Todd, nous avons le point de vue social. Dans les années 90, la superpuissance qu'était l'URSS à l'époque et qu'aujourd'hui c'est devenue la Russie, elle l'a déclinée, donc elle est tombée en tant que superpuissance. Et les États-Unis vont avoir l'envie de devenir la grande superpuissance mondiale, la seule araignée dans le monde, donc devenir vraiment un grand empire. Or, il se pose pour les États-Unis un problème aussi de taille. C'est-à-dire que les États-Unis sont devenus un empire, mais grâce à un système économique qu'ils ont mis en place. Ils ont opté par la facilité, disons-le tout de suite. C'est quelque chose qui a très bien marché dans les années 50, mais qui dans les années 90 va donner de très mauvais résultats. Donc en fait, c'était un système basé sur des investissements, sur des placements, mais ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas tout le temps. Et dans les années 90, il y a des ratés conséquents. Et les États-Unis vont avoir en fait deux possibilités. Soit ils continuent avec ce système empirique, soit ils n'en veulent plus et ils s'occupent de leur pays. Et ça, ça passe par quelque chose de beaucoup plus laborieux. Pour rester sur ce système empirique, les États-Unis ont pratiqué des guerres, ont fait des guerres surtout au Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient a payé beaucoup, a payé un très lourd tribut à cette continuation de l'empirisme américain. Et aujourd'hui, on a, disons, un monde qui est divisé en plusieurs blocs. Nous avons le bloc américain, le bloc européen, le bloc asiatique, le bloc du Moyen-Orient. Enfin, voilà. Nous avons beaucoup de référents et qui n'en sont pas non plus. Comme l'a dit Jacques Sapir dans la démondialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est devenu une jungle. On a des codes, on a des règles, mais on n'a plus vraiment une assurance civilisationnelle. Les règles, elles sont de deux sortes. C'est-à-dire que nous avons des règles d'abord sociologiques et nous avons des règles qui sont éducationnelles. Donc les règles sociologiques sont économiques. Donc nous vivons un temps où le lien entre individus est économique, est basé sur l'argent. Donc il n'est plus politique comme il pouvait l'être dans les anciens temps ou même religieux. Donc c'est l'économie, c'est l'argent qui en ce moment est la colonne vertébrale sociale des individus entre eux. Et puis nous avons en fait, quand cet aspect sociologique est affirmé, quand on est assuré de cet aspect, nous avons ensuite les règles éducationnelles. C'est-à-dire qu'ensuite, chacun, évidemment, va s'intéresser au sujet qu'il veut. Donc ensuite, c'est un développement personnel de l'individu pour revenir ensuite aux religieux, aux politiques ou d'autres sujets. Mais peu importe ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça fonctionne en deux temps. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous dis à une prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.